Générique 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 On a vu les communes qui ont pris du retard sur l'installation de la vidéoprotection, ça a été terrible et on en voit les conséquences aujourd'hui, on voit le retard qu'on est en train de prendre sur la reconnaissance faciale, il y a des pays comme l'Angleterre qui utilise la reconnaissance faciale pour citer que cette grande démocratie qui n'a pas de problème de démocratie en la matière, et qui arrive à le faire et nous, on est avec la commission nationale informatique et liberté qui date de 1978, à l'époque où ça existait le Minitel, je pense, et pas les smartphones, on a des règles qui sont beaucoup trop rigides et qu'il va falloir vraiment s'adapter à la réalité d'aujourd'hui, on a besoin de la reconnaissance faciale sur certaines choses et notamment sur des expérimentations, qu'elles soient en matière de sécurité, qu'elles soient en matière de santé, il le faut, c'est important de s'adapter aux outils d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada